Ma personne, je viens de faire un constat, c'est que beaucoup de chrétiens ou de soi-disant chrétiens ne croient pas en Dieu. Je répète, beaucoup de soi-disant chrétiens qui vous disent tous les jours que Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est tout ce que machin a, ne croient pas en Dieu. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que nous sommes d'accord sur le fait que dans notre société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Mais que font ces chrétiens-là qui ont ces problèmes? Tu vois un chrétien, tu lui dis, ouais, il faut te lancer en business, il te dit, non, j'ai peur de perdre mon argent en investissant dans un business. Ah bon? Et ouais donc ton Dieu, ton Dieu en qui tu crois, qui t'a donné le pouvoir de marcher sur les démons. Mais dès lors qu'il faut mener une quelconque action, dès lors qu'il faut prendre une petite initiative, dès lors qu'il y a un challenge, tout de suite, ce même chrétien te dit, non, ce n'est pas pour moi, j'ai peur. Mais si tu as confiance à un Dieu qui est très puissant, ce même Dieu que tu prêches tous les jours, tu dis aux gens de croire en lui parce qu'il peut nous permettre d'accomplir des miracles. Mais démontre-le par la vie que tu mènes, démontre-le par les actions concrètes que tu poses au quotidien. Mais il va de soi que si tu ne poses aucune action et que tu as un doctorat en bavardage, en prédication de deux choses d'une soi, tu dis ça juste parce que tu veux prendre de l'argent aux gens ou alors c'est que toi-même, tu ne crois pas en ce que tu dis. Moi, je ne vois pas d'autres explications. C'est pour ça que c'est compliqué de voir quelqu'un qui n'est pas en business et qui dit aux gens, oui, lancez-vous un business, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui a un business et qui dit aux gens, qui n'est pas un business et qui dit aux gens qu'il faut se lancer en business, ça n'a pas de sens. Pour la simple raison que si lui croyait autant que le business pouvait rendre quelqu'un riche, il se serait lui aussi lancé en business. Mais si lui il te dit tous les jours, lancez-toi un business parce que c'est là que tu peux avoir l'indépendance financière et que lui-même n'a lancé aucun business, c'est que c'est un charlatan. Parce qu'il ne vit pas le message qu'il transmet. Et c'est la même chose pour beaucoup de croyants. Croyant en Dieu, il faut faire compter des miracles, mais vous-même, votre vie, on voit qu'il n'y a rien de miraculeux là-dedans. Je ne sais pas si vous avez un peu le délire. Donc je pense qu'on croirait davantage au message des chrétiens s'ils vivaient le message qu'ils transmettent. Prêcher par la parole, c'est bien, mais prêcher par l'exemple, c'est encore mieux. Parce qu'on copie sur ce qu'on voit et non sur ce que les gens disent. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Donc, mon propos ici, c'est de dire aux chrétiens que si vous croyez en Dieu, démontrez-le et démontrez-le par vos actes. Ne venez pas nous chanter tous les jours que Dieu fait des miracles et vous-même, votre vie, on voit qu'il n'y a aucun miracle là-dedans. Oui. Voilà pourquoi on ne croit pas en ce que vous dites. Parce que vous ne faites que parler. Tous les jours, tu vois des gens qui te statuent dans les statues. Il y a 50 000 versets bibliques. Dieu fait des miracles. Dieu te fait passer de zéro à héros. Mais eux-mêmes, l'un, vit tous les jours. Il n'y a rien. Donc, moi, je pense qu'il faut arrêter le babadage. Il faut dire ce que vous faites et faire ce que vous dites. Si tu crois que Dieu peut accomplir des miracles, démontre-le par tes actions. Parce que tous les jours, récemment, on a eu le Covid. Je me suis demandé que tous les hommes de Dieu qui prêchent Dieu tout le temps, où sont-ils ? Ils étaient tous sur Facebook à booster leurs publications pour qu'il y ait le maximum de personnes qui suivent ce qu'ils font. Mais, quelle est la solution concrète qu'ils ont proposé pour guérir du Covid ? Aller s'asseoir et prier. Nous tous on prie, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il y a une chose qui est clé nette et précise. C'est que si on cherche bien, les personnes qui ont inventé le vaccin du Covid ne sont même pas croyantes. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je vais dire. Donc, à un moment donné, il faut arrêter le babadage. Prier, prier, prier tous les jours sur Facebook. Alors, même qu'on n'est même pas sûr que ceux qui ont investi dans Facebook croient même en Dieu. Mais il faut mener des actions concrètes. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je vais dire. Donc, voilà. C'était une petite vidéo pour tirer un peu la sonnette d'alarme. Parce que je trouve que c'est trop facile de dire aux gens qu'il faut se m'en croire et s'asseoir et prier. C'est trop facile. Parce que tout le monde peut le faire. Mais mener des actions concrètes, aller sur le terrain, essuyer des échecs, échouer, reprendre, échouer, reprendre. Ça, c'est autre chose. Donc, pour quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, il va aussi croire que l'échec fait partie du processus. Parce que même Jésus, qui est lui, il a démontré qu'il croyait en Dieu, tel point qu'il a donné sa vie. Mais toi, tu as donné quoi ? Pour démontrer aux gens que tu crois que le Seigneur, comme tu le dis si bien, pourra t'aider à accomplir des miracles, rien que du bavardage. Bref, j'espère que cette petite vidéo aura permis d'ouvrir les yeux à certains chrétiens qui comprennent que s'ils veulent qu'on croit en leur message, ils doivent poser des actions concrètes. Cela étant dit, c'était Valéa Bilias. Je te donne rendez-vous. À très vite. On est ensemble. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.